Musique Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre comment créer un événement de choix. Alors l'événement choix c'est une proposition qui est faite au joueur avec un choix multiple de réponse. Alors dans l'exemple que je vais vous donner, on va proposer au joueur de récupérer s'il le souhaite du pain. Donc je vais me placer dans la cuisine sur le meuble où il y a du pain pour double cliquer. C'est à cet endroit que je vais créer mon événement. Dans le nom je ne vais rien mettre mais après quand vous créez des événements vous verrez si ça vous est utile ou pas. Apparence ici, je ne vais rien mettre puisqu'on a déjà le taille 7 du meuble. C'est complètement inutile de placer autre chose à cet endroit, même ça serait vraiment bizarre parce que ça serait une image sur une autre image. Je vais juste vérifier que la priorité de l'affichage est bien au même niveau que le héros. Et que le déclenchement, donc c'est la touche action, donc la touche entrée. Je vais double cliquer sur la première ligne afin de saisir un message. Donc la commande de choix propose des réponses multiples mais enfin c'est bien au préalable d'écrire la proposition au joueur. Donc je clique maintenant sur afficher un message. Dans portrait, je ne mets rien puisque là c'est le jeu. Ce n'est pas un dialogue entre personnages, c'est le jeu qui s'adresse au joueur. Donc je vais mettre, voulez-vous prendre du pain. Et je vais mettre en fenêtre normale, donc là ça va être un fond bleu. Et je vais mettre mon texte au centre de la fenêtre. Donc voilà, ça va donner ça. Je clique sur OK pour valider. Et je vais ajouter ensuite mon choix. Donc je vais double cliquer sur la ligne d'en dessous. Et dans message, ici en deuxième position, on a affiché un choix. Donc vous avez quatre choix possibles que vous pouvez saisir. Par défaut, il met oui et non. Donc moi je vais laisser oui ou non, mais ça pourrait être autre chose. Vous pouvez mettre du texte, ce n'est pas obligé d'être oui ou non, ou vrai ou faux. Vous pouvez très bien poser une question et puis avoir plusieurs réponses en fait avec une qui serait la bonne. Donc moi je vais laisser oui et non. Je clique sur OK pour valider. Alors sous le message que je viens de saisir, il y a l'affichage des choix. Une ligne libre sous oui et une autre libre sous non. Donc c'est pour indiquer ce qui se passe après que le joueur ait fait son choix. Donc si le joueur dit oui, eh bien il va falloir lui rajouter du pain. Donc je vais double cliquer. Et dans équipe ici, je vais cliquer sur modifier les objets. Et dans objet, je vais aller rechercher mon pain. Donc il se trouve tout en bas puisque c'est celui qu'on avait créé. L'opérateur, c'est ajouter parce qu'on l'ajoute aux objets du personnage, on ne l'enlève pas. Et le montant en fait, c'est le nombre en fait que l'on ajoute. Donc un, deux, trois, etc. Donc ici, je vais moi laisser un et cliquer sur OK pour valider. Mais une fois que mon personnage a récupéré son pain, il ne sera plus possible pour lui d'en récupérer un autre. C'est comme ça, ce n'est pas une armoire magique où il y a du pain à volonté. Donc je vais créer un interrupteur pour lancer une deuxième page pour ne pas que ce message et ce choix apparaissent avec l'ajout du pain une seconde fois. Donc je double clique. Je vais cliquer sur modifier un interrupteur local. Je vais laisser sur A. Je le laisse activer et je clique sur OK. Je vais créer une nouvelle page. Aller rechercher mon interrupteur local qui est activé, donc le A. Donc je change la priorité d'affichage, même niveau que le héros. Et puis ici, je vais rajouter un message, afficher un message. Et je vais mettre, il n'y a plus de pain, point d'exclamation. Et je vais, comment, centrer mon texte. Dans la première page, j'ai mis quelque chose si oui. Sinon, on peut soit laisser vite si on le souhaite ou on peut rajouter quelque chose s'il dit non. On pourrait très bien rajouter un message. Donc, tant pis, par exemple. Donc, si le joueur choisit de prendre le pain, on le rajoute à ses objets. Et ensuite, s'il retourne au pain, on lui mettra qu'il n'y a plus de pain. Si c'est non, il aura le message tant pis. Par contre, il n'y a pas d'interrupteur local. Donc, il pourra y revenir et cette fois-ci, en récupérer un s'il le souhaite. Je clique OK pour valider. On va tester ça. Je sauvegarde. Nouvelle partie. Donc, je vais me déplacer vers mon meuble. J'appuie sur rentrer pour valider. Voulez-vous prendre du pain ? Sur la droite, on voit le choix multiple. Oui ou non ? Donc, si je mets non, tant pis. Et je peux retourner au meuble à nouveau en faisant entrer. Voulez-vous du pain ? Oui. Cette fois-ci, je le récupère. Et maintenant, si je refais entrer pour reprendre du pain, il n'y a plus de pain. Et on peut voir, donc, dans le menu, dans les objets, on retrouve le pain. Et en haut, la description qui avait été mise dans la base de données. Le pain redonne des points de vie. Donc, voilà, je vais quitter et vous montrer, dans ce tutoriel, je vais en profiter pour vous montrer comment créer une animation de feu de cheminée. Donc, pour rendre le jeu un peu plus dynamique, on peut ajouter des animations et des effets sonores. Donc là, on a une belle cheminée. On va rajouter un feu. Donc, je vais double-cliquer dans le foyer de la cheminée, là, au centre. Et dans apparence, je vais aller chercher l'image d'un feu. Donc, je double-clic. Donc, je vais me déplacer sur, voilà, flemme, là où il y a donc des images, il y a des flammes, il y a des bougies. Ok, je vais prendre celui-ci. Et je vais cliquer sur OK, donc, pour valider. En dessous, je vais cocher animer à l'arrêt, afin que la flamme ondule. Donc, non, je ne vais pas mettre marche animée, je l'enlève, elle ne se déplace pas. Mais animer à l'arrêt, ça reste sur place, mais ça va onduler. Et dans, touc, 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 déplacement, je vais mettre, je laisse sur ne bouge pas, pour pas qu'il ne se déplace. Et ça va être au même niveau que le héros, voilà. On peut ajouter un effet sonore. Donc là, je vais aller me placer dans la commande de l'événement. Je vais double-cliquer sur la ligne. Et cette fois-ci, on va aller dans l'onglet numéro 2. Donc là où on retrouve les déplacements, des effets d'animation, pardon, des effets visuels, des temps d'attente entre des événements. On peut faire, on verra dans un autre pour changer la météo. Et puis, on a les musiques et effets sonores. Donc c'est ici, on va sélectionner, jouer un fond sonore, BGS. Et choisir celui-là, Fire, donc le feu. On clique sur jouer, en fait, pour entendre le son. Et on peut modifier le volume, le mettre plus ou moins fort, ou changer sa vitesse. Stop pour arrêter. Alors moi, quand en fait, j'ajoute de la musique ou des effets sonores, malheureusement, avec la capture vidéo, vous ne pouvez pas les entendre. Mais je vous assure que ça se joue. Donc je clique sur OK pour valider. Appliquer. OK. Et donc là, on va aller regarder ce que ça donne. Et voilà, notre feu de cheminée. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment créer une auberge. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada